Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de MartaVision, vous qui venez d'ouvrir cette page juste parce que la jaquette était jolie ou alors parce que vous avez l'habitude de regarder les prévisions mensuelles, relationnelles ou générales. Donc ici nous allons explorer l'année 2024 et toutes les énergies qui vont vous accompagner durant cette année. Je tiens à vous remercier pour votre présence, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Vous contribuez à ce que la chaîne ait une plus grande notoriété et je vous en remercie. Merci à vous tous et évidemment cet horoscope des énergies de l'année 2024, c'est mon cadeau pour vous et avec vous. Bonjour les Béliers, pour votre énergie de l'année avec la carte évidemment du Tarot de Marseille. Eh bien, on peut dire que vous n'en manquez pas les Béliers. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes décidé à partir dans un combat, ou dans tous les cas une situation où vous avez besoin peut-être d'attaquer ou de vous défendre, avec une énergie de vainqueur. Donc ici, évidemment, on peut dire que l'année sera assez mouvementée. Dans tous les cas, si vous avez cette énergie, c'est aussi un signe peut-être que vous êtes décidé à passer un nouveau permis, permis pour un véhicule, ou peut-être aussi d'avoir une montée de libido, je dirais, un frisson d'aventure charnelle qui est peut-être dans l'air pour cette année. Dans tous les cas, ici, on nous parle bien d'aller de l'avant, d'être combatif, de vouloir arracher la victoire. C'est déjà pas mal pour cette énergie de l'année, il faut le reconnaître. Alors, sur le mois de janvier, on a l'empereur. Alors, position extrêmement importante, s'il en est, avec cette carte, puisqu'on nous parle de protection, de conseil, de soutien, qui peut être prodigué par une personne de confiance. Ça peut être un compagnon, un père, un ami, peu importe. Mais on nous dit aussi qu'on a besoin que l'ordre règne. Donc, ici, on peut être un petit peu autoritaire, puisque c'est votre énergie. Vous pouvez avoir besoin de conseil, mais en prodigué. Vous pouvez être aussi un petit peu autoritaire, parce que vous voulez de l'ordre dans une situation du mois de janvier. Ça nous prédit aussi, certainement, de l'action. Donc, on a deux cartes d'action assez importantes, que ce soit au niveau de l'argent, ou par rapport à des travaux, ou dans une situation particulière. Alors, le soleil brille sur ce mois de janvier. Il est atténué par le cercueil, puisqu'il se retrouve dans la boîte. Et on a une certaine notion administrative, document, ou secret, ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si le soleil est enfermé dans la boîte, c'est qu'il y a quelque chose qui était bien, qui se termine pour être remanié. Remanié grâce à des recherches, grâce à un apprentissage, grâce à une formation, ou peut-être aussi, par rapport à une situation qui était un petit peu pénible, eh bien, on décide de modifier quelque chose. Au sein du foyer, il y a quelque chose qui nous parle de courrier, une notion de courrier peut-être en lien avec la santé ou la famille, de soutien et de sécurité, qui peuvent être remises en cause sur ce mois de janvier. Des discussions qui sont coupées assez brutalement, parce qu'elles sont plutôt conflituels. Par rapport à une situation professionnelle ou en lien avec une administration, je dirais qu'il y a des réunions qui sont tendues. Et surtout, une notion, en fait, d'un conflit dans un milieu social, relationnel, professionnel, amical, familial, bref. Tension dans un milieu important pour vous sur ce mois de janvier. Donc, on comprend tout à fait l'empereur, puisque vous voulez qu'il y ait de l'ordre. Vous voulez quand même faire valoir vos prétentions aussi. Moins de février, avec la justice. Bon, la justice, ici, elle nous parle de retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on a besoin de récupérer quelque chose qu'on a fait et on veut du pragmatisme. On veut qu'il y ait une approche rationnelle des problèmes. Donc, on va aller vers l'équilibre. C'est ce qu'on demande. Alors, ça peut être la conclusion d'un différent ou de revendication par rapport à l'emploi, sur un plan général. Avec le petit leu normand, ici, sur ce mois de février, on a une notion professionnelle ou de famille, avec quelque chose qui est coupé brutalement, de façon imprévue, et qui amène une sensation de pénibilité. Alors, tout ça va se gérer, bien évidemment, mais on parle ici de contrat. On parle d'accord, on parle d'union, d'association ou de partenariat. Quelque chose que l'on a pu signer avec une entreprise, avec une administration pour laquelle on va avoir des rendez-vous, des communications nombreuses. Il y a aussi cette notion, sur ce mois de février, de retrouver un réseau social, professionnel, amical, qui nous soutient, qui nous aime et que l'on aime aussi. Peut-être une notion d'une situation qui est là depuis longtemps, et qui est en relation avec un parent, qui peut être en relation aussi avec une figure d'autorité comme un patron, ou quelque chose qui peut toucher les finances, avec des changements, des modifications et des études de documents. Peut-être une problématique que l'on souhaite régler grâce à une formation ou à un apprentissage, ou alors on peut encore apprendre quelque chose de secret par rapport à un ex-partenaire, et ça peut vous mettre un petit peu en colère, ou dans tous les cas, vous faire un petit peu de peine. Il ne faut pas se le cacher sur ce mois de février, quand on a la croix. Ce n'est pas une carte positive, sauf dans de très rares cas où elle parle de situations en lien avec le domaine spirituel. On va sur le mois de mars, avec notre papesse. Alors, on peut voir quand même que jusque-là, on a eu pas mal de livres qui se sont découverts, et le livre nous parle de secrets, de cachotteries, d'apprentissages, de formations, et là on retrouve encore le livre sur les genoux de la papesse, qui peut nous dire qu'on fait quelque chose en catimini, en secret, on peut aussi être dans une phase où l'on a besoin de sortir son expérience pour aller de l'avant, mais aussi avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup d'émotionnel. D'accord ? Donc la papesse, ici, son livre sur les genoux, peut nous parler encore une fois de secrets, de cachotteries, et probablement de situations pour d'autres qui seront en relation avec des domaines administratifs. Nous avons, sur ce mois de mars, la tour, justement, donc l'administration, la structure ou l'entreprise. Alors, la tour, avec notre bouquet, ici, on peut être dans une situation de bonheur par rapport à un emploi, par rapport à l'administration, par rapport à ce que l'on récolte de l'administration ou de la structure, et malheureusement, on a la lune. Alors, une situation avec cette lune où on peut avoir des illusions. On se méfie, on reste focus sur la réalité, papier, écriture, signature, bref, tout ce que vous n'avez pas dans les mains. Pensez bien que ça peut être modifié. Il y a une situation en lien avec un parent, une figure d'autorité ou un domaine professionnel pour lequel on reçoit un courrier. Et ce courrier peut déclencher des situations de déplacement pour clôturer quelque chose, pour le modifier, pour le transformer sur ce mois de mars. Alors, tout ce qui est en relation avec la figure d'autorité, avec les parents et avec l'argent. Ici, on a quand même du soutien et on a de l'aide. Donc, c'est que l'on veut gérer une situation. Peut-être en lien avec le domaine professionnel, peut-être en lien avec la famille. Et on se retrouve encore une fois avec des problèmes passagers qui sont en lien ou avec un ex-partenaire et des documents ou des choses cachées ou en lien avec des problèmes passagers concernant des documents que l'on traite et que l'on traite pour le mieux. Attention. Sur le mois d'avril, on a notre impératrice. Alors, c'est la figure de l'amante, la mère, la directrice, la gestionnaire, la communicatrice parfaite, ici. Donc, on se met dans une position, encore une fois, d'autorité pour avancer dans une situation. C'est aussi un petit peu la maternité. Vous voyez qu'elle couvre le petit aiglon ici. Elle a aussi le sceptre à la main qui peut représenter le stylo. Donc, on peut être dans des écritures, beaucoup, beaucoup de dossiers. Ici, on a pu le voir. Donc, beaucoup de documents administratifs peut-être à rédiger et vous avez besoin de vous mettre dans les capacités de l'impératrice. Sur ce mois d'avril, nous avons le domaine professionnel, le médecin ou les transactions financières avec le cavalier et l'officialisation. Donc, il y a bien eu une problématique à gérer au niveau famille ou au niveau pro. Quelques tensions, quelques personnes un petit peu mal intentionnées. Mais bon, tout ça se discute tranquillement. Ça peut être tout à fait, je dirais, une problématique à régler par rapport à une équipe de travail. On ne travaille pas de la même façon. On voit qu'il y a des choses qui ne conviennent pas, qui ne vont pas et on veut régler tout ça. Donc, ne donnez pas d'importance énorme à une problématique qui peut être tout à fait bénigne. Dans tous les cas, on décide d'aller vers de nouvelles options et toujours en relation avec des choses qui sont cachées ou des documents, il y a une décision qui va être prise pour vous amener vers une réussite. Donc, évidemment, on peut se retrouver un petit peu encore chahuté, je dirais, avec un conflit qui a tendance à prendre racine, mais que vous traitez, que vous analysez et que vous accompagnez de façon à être vainqueur. On est sur le mois de mai avec la lune. Alors, la lune, attention, tout ce qui est caché, tout ce qui est obscur, tout ce qui est confus, tout ce qui peut être aussi du domaine de l'illusion, avec cette lune, on se méfie. On est peut-être un petit peu plus réceptif aussi aux émotions. Alors, nous avons l'ours, domaine professionnel, le patron ou le parent, avec une opportunité financière ou une opportunité en lien avec un emploi, pourquoi pas. Et un nouveau départ, ici, sur ce mois de mai. Alors, les blocages se lèvent. On discute de contrats, on discute de formation, on discute d'apprentissage, on discute de secrets aussi peut-être, mais quelque chose quand même qui est un petit peu stressant. Il y a peut-être une diminution financière sur ce mois de mai qui fait que vous devez attaquer le problème à bras-le-corps pour des déplacements, des communications. Avec une personne masculine ou féminine importante de votre vie, il peut y avoir un petit peu de retard, un petit peu de blocage, un petit peu d'attente, si c'est relationnel, tout ça. Et quelque chose qui arrive comme un courrier officiel, peut-être, justement, au sujet des finances, au sujet d'un parent ou au sujet d'une situation professionnelle. Nous sommes au mois de juin et on a le jugement. Le jugement, c'est, attention, quelque chose vient vous sortir de la boîte, vient vous réveiller, vient vous secouer les puces, tout simplement pour vous permettre de refaire quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. quelque chose va être établi et c'est une chose importante, ici. On a le serpent. On a le vaisseau. Et on a le chien. Alors, on sait très bien que le vaisseau vient chercher le serpent et en fait un allié, ici. Où on va être obligé, à cause d'une difficulté, de se déplacer en compagnie de quelqu'un qui est un professionnel dans un domaine, quelqu'un qui est là pour vous aider et vous soutenir sur ce mois de juin. Changement, modification, toujours en relation avec, je dirais, un nouveau départ, peut-être avec un nouveau départ relationnel, mais toujours cette connotation financière ou d'aide à un parent, ici. décision brutale et rapide de choisir une autre route. Décision brutale et rapide de faire des choix par rapport à un contrat, une union, une association ou un partenariat avec rendez-vous, réunion et peut-être aussi à nouveau un contact avec des personnes qu'on avait un petit peu perdu de vue donc sur ce mois de juin et il y a une figure plutôt masculine ou féminine importante de votre vie qui va se retrouver, je dirais, un petit peu perturbée, d'accord, avec un petit peu de déprime. Alors, si c'est vous qui menez la barque et que ça ne convient pas, évidemment, en face, on peut se retrouver un petit peu en difficulté. Si c'est vous, sachez, si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, sachez qu'il y a cette période ici par rapport aux décisions que l'on prend en relation avec un contrat, un accord, une union qui peut vous mettre un petit peu de déprime sur ce mois de juin. On est sur le mois de juillet avec le battleur. Bon, c'est très bien. Quelque chose s'arrête, quelque chose commence. Donc, clairement et définitivement ici, cette énergie que vous avez endossée pour l'année 2024 va être extrêmement bénéfique pour vous. Nouveau départ, nouveau projet, nouveau travail, peut-être situation aussi qui met en relation les enfants, pourquoi pas. Alors, ici, avec la lettre, le foyer et les chemins. Un courrier par rapport à un bien du patrimoine pour lequel vous devez prendre des décisions. Une communication peut-être en relation avec un homme déjà engagé duquel vous souhaitez vous séparer. Ça peut être tout à fait un ex-partenaire. Donc, ici, on va voir ce que ça donne exactement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a au sein du foyer ou par rapport à un homme engagé des conflits qui se passent lors de discussions. Il y a pour vous des communications par rapport à une sécurité, une stabilité, une réussite aussi par rapport à un groupe de personnes, un réseau. vous allez trouver de l'appui et du réconfort auprès de personnes qui sont là pour vous aider et vous soutenir. Un nouveau départ probablement en lien avec une administration, un nouveau projet, pourquoi pas. Et nous avons le domaine administratif par rapport à un contrat où on a encore des secrets dans une union. D'accord ? Ici, il y a une transformation évidemment qui est en lien avec ce mois de juin. Mois de juin où je vous le rappelle, vous avez quand même le jugement donc un changement important. Nous sommes au mois d'août. Pour vous, avec le soleil, bon ben c'est normal, au mois d'août il fait très beau, mais le soleil nous parle de réchauffer deux personnes ici, donc ça peut être le couple, ça peut être vous et quelqu'un avec qui vous avez une situation à rétablir pour une réunion, pour éclaircir les choses, pour réchauffer l'atmosphère. Donc sur ce mois d'août, ici, je veux dire qu'on est plutôt pas mal. On a l'union, on a le monsieur et on a le cœur. Il y a vraisemblablement ici peut-être la déclaration émotionnelle, relationnelle et sentimentale pour vous sur ce mois d'août pour un engagement, pour un contrat, pour une union, un partenariat, un accord. Dans tous les cas, on peut dire ici que vous serez passé par différentes phases concernant ce relationnel ou ce contrat et que là, vous espérez réellement une stabilité de la situation. Stabilité pour justement discuter de tout ce qui est contractuel ou de l'union, pour établir de nouvelles bases, pour enlever les, je dirais, personnes jalouses de votre entourage ainsi que les difficultés que vous avez eues à subir. Donc, vraisemblablement, je dirais, ça s'adresse ou à la famille et donc il y a un changement au niveau de la composition de la famille, peut-être quelqu'un vient s'ajouter ou alors on a une situation avec du professionnel et quand même beaucoup de satisfaction. On part maintenant sur le mois de septembre avec l'apothéose de la réussite pour vous. C'est-à-dire ici, vous pouvez partir en voyage, effectivement, avec le monde, on peut faire un voyage assez loin, vous pouvez être en congé, donc décider de partir. On est aussi dans tout ce qui nous parle de réussite, ici, d'aboutissement. Un aboutissement et une réussite que demander de mieux. Allez, septembre. On a l'encre qui nous parle de stabilité, de sécurité. On a l'arbre qui nous parle de santé et de la famille et on a notre cigogne qui nous annonce des changements, des modifications, peut-être un départ pour aller retrouver ses racines, ici. Quand la cigogne s'envole près de l'arbre, c'est qu'elle a peut-être envie de retrouver ses racines. On nous dit qu'on a éliminé, ou pardon, on nous dit qu'on a éliminé les problématiques passagères en lien avec la famille ou le domaine professionnel. Il reste des signatures à faire. Donc, dans le contrat, dans l'union, dans l'association, dans le travail, ça amène des changements heureux. Au niveau du foyer aussi, il y a des changements et des modifications. On a bloqué les personnes qui étaient négatives, jalouses, envieuses et malveillantes. On a pris des décisions, on a fait des choix qui concernent donc ou un célibat ou une situation en lien avec le domaine qui touche l'administration, la structure ou l'entreprise. Et on a des discussions très positives avec un homme ou une femme importante. Eh bien, dites-moi, il en aura fallu du temps pour arriver à un truc du haut-top, les béliers. Nous avons le mois d'octobre durant lequel on change de peau. On renouvelle peut-être sa garde-robe et on met tout à la poubelle. On fait vraiment un grand nettoyage ici. Parce que quand on se retrouve nu et cru, ça veut dire qu'on a laissé derrière nous tout ce qui n'était pas utile. On y va. Les souris sont là. Je ne sais pas ce qu'elles vont ronger parce qu'il n'y a plus que les os. Et vous, par rapport à peut-être une situation du passé, par rapport à un ex-partenaire. Vous pouvez être embêté sur cette année 2024 avec un ex par rapport à une décision, un jugement, une séparation et par rapport aussi à un travail. Donc ici, on vous voit bien prise entre les souris et le nuage. Il n'y a plus rien à ranger, donc foutez-moi la paix. D'accord ? Ici, sur ce mois d'octobre, on est bien conscient qu'il y a encore des choses à gérer qui sont importantes et qui vous mettent un petit peu la mine, comme on dit. Il y a un projet, un nouveau départ, une nouvelle situation qui peut se retrouver en stand-by parce qu'il y a encore des choses à régler, à éliminer pour vous retrouver vraiment dans l'énergie de départ sans plus avoir aucun boulet au pied. Donc, réellement, le chariot et l'énergie qu'il vous faut et vous avez bien fait de l'endosser parce que le boulot pour nos béliers est intense et profond surtout. Mois de novembre, la protection de vos guides, l'étoile du berger, pourquoi pas. Dans tous les cas, ici, communication, on est dans le relationnel, dans l'émotionnel, on est aussi dans la grande protection, vous avez besoin d'être protégé et vous, vous protégez ici, mais vous communiquez. On a le fouet, donc ça peut être des signatures, ça peut être des tensions, des conflits, du travail par rapport à une clientèle, un groupe, un réseau social, professionnel ou amical avec lequel on discute. Donc, sur ce mois de novembre, il a une réussite franche avec une administration ou par rapport à un célibat auquel vous renoncez pour aller vers une histoire, une nouvelle histoire, un nouveau départ. C'est une situation évidemment qui peut vous demander de faire quelques dépenses ici. Vous allez communiquer avec le réseau, pas que par oral, mais aussi à l'écrit, donc avec un groupe de personnes, avec un réseau professionnel, social, amical, familial. Une réussite, je le répète et je le répète encore parce que ça ressort plusieurs fois dans ce tirage, réussite par rapport au célibat, réussite par rapport à l'entreprise, l'administration. Il se retrouvera que ces souris qui sont chez vous sur ce mois de novembre vont passer chez celui qui est en face, c'est-à-dire celui qui vous aura créé des problématiques et des soucis. Donc ici, au niveau financier, par rapport à une autorité, il y a réellement l'arrivée de réjouissance. On est bien. On est très bien sur ce mois de novembre. On va sur le mois de décembre. Alors, regardez, ça y est, on est enfin capable de partir dans un nouveau projet, une nouvelle expérience de vie, une nouvelle situation où on a évacué toutes les problématiques que l'on traînait avec nous pour un nouveau départ et personne n'arrivera à vous retenir dans ces situations présentes. Mois de décembre intense. On a la clé. Ben oui, on a ouvert les portes. Même si elle se retrouve un petit peu en attente parce que vous aurez certainement encore besoin de gérer quelque chose, on part vers les étoiles, on part vers la communication, on part vers tous nos souhaits, nos voeux, nos espoirs et la satisfaction émotionnelle, relationnelle, professionnelle, vraisemblablement face à un nouveau concept de vie, face à un nouveau départ qui peut concerner la famille, le domaine professionnel, bref, la route est ouverte pour toutes les nouvelles options que vous désirez prendre et cette route est vraiment très belle.